Paris, il y a quelques jours. D'accord, on arrive devant la bouche, quoi. Le fournisseur nous a donné rendez-vous en plein centre de la capitale. Tu viens de la part de Cédric. Un premier contact, et il nous entraîne dans une ruelle, à l'écart. C'est bon. Quelques billets discrètement glissés. Merci. Et dans la poignée de main, un gramme de cocaïne. Combien ? 80. 80 euros, c'est 10 de moins que l'an dernier. Dans les années 90, il fallait payer le double pour la même quantité. Deux heures plus tard, nous renouvelons l'expérience à deux pas de la plus belle avenue du monde. C'est encore moins cher. Partout, nous trouvons ces doses de cocaïne sans aucune difficulté et à prix cassé. Le lendemain, à l'office de lutte contre le narcotrafic en banlieue parisienne, nous faisons analyser la drogue achetée près des Champs-Elysées. La dose que vous avez achetée, elle est assez similaire à celle-là, après analyse, avec une teneur en cocaïne active. Qui est finalement relativement faible par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché européen. Ça provient de stocks qui arrivent par l'eau sur l'Europe. On sait que celui-ci vient du nord de la Colombie, par exemple. Les trafiquants, ils ne veulent pas dominer la planète, ils ne veulent pas conquérir le monde. Ils ont des concurrents commerciaux, ils ont des débouchés commerciaux, des marchés qu'il faut prospecter et des empêcheurs de tourner en rond. Modeste, nous. Cela fait plusieurs années que les policiers anti-stuples annoncent. Les producteurs de cocaïne inondent l'Europe de drogues bon marché. 300 tonnes de cocaïne sont entrées en Europe en 2006, dix fois plus qu'il y a dix ans. Des beaux quartiers de la capitale, aux cités de banlieue, de Roissy aux Antilles, nous allons remonter les filières de la cocaïne. Six mois de plongée étourdissante, avec les spécialistes de la lutte contre le narcotrafic. Au cœur d'une bataille peu équitable, tant l'adversaire est puissant, mobile, insaisissable. Aéroport de Roissy, 8 heures du matin. Premières arrivées d'Afrique et d'Amérique latine. En provenance du Nigeria, le Lagos-Paris fait partie des vols que les douaniers jugent sensibles. Un contrôle à la volée se met en place à la descente des passagers. La plupart s'y prêtent sans sourciller, l'un d'eux semble plus nerveux. Nous devons vérifier vos bagages. Vous avez le temps, vous avez le temps. Vous avez le temps, pas de problème. Il affirme qu'il n'a pas de bagages, mais les douaniers retrouvent vite sa valise. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ça ressemble beaucoup à des ovus. Des ovules, c'est-à-dire ? Des capsules de drogue, en fait. C'est impacté. Ok. Un kilo et demi de cocaïne caché dans la doublure des vêtements. Le jeune Nigérian risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. À Roissy, les contrôles sont quotidiens, qu'ils soient inopinés, comme celui du Lagos-Paris, ou planifiés comme celui qui se prépare dans le sous-sol de l'aérogare. Bon, essayez d'être vigilant là-dessus, voir comment il est habillé. Tu prends une description, tu prends des notes en même temps, d'accord ? Bruno Bravod, chef de groupe à l'Office de lutte contre le trafic de stupéfiants, doit mettre la main sur une valise qu'il suit depuis Dakar. À mon sens, si tu veux, ça ne sera pas une grosse valise, ça va être un sac plutôt en longueur. Il faudra en sortir quelques-uns encore. Si ces calculs sont exacts, elle contient 6 kilos de cocaïne pure. Viens, on y va, vite. Il faut faire vite, le passager attend sa valise, il ne faut pas éveiller ses soupçons. Le scanner n'a rien détecté, et les policiers n'ont pas le droit d'ouvrir le sac. Seul moyen autorisé, palper et renifler. Bon, c'est positif. Ah, ça pue. Ah, c'est bon, c'est positif. Putain, le chien devient fou là, quand il s'en se bagage. C'est un moment intense, parce que là, ce sont les derniers moments de liberté de nos objectifs, finalement. L'objectif dont parle le policier, c'est une jeune française qui récupère sa valise sur le tapis roulant. Écoute, elle a un sac en bandoulière, un imperméable noir. Bruno Bravode la suit depuis des semaines. Un sac à roulettes noir, ok. Il l'a laissé partir pour Dakar, où, pense-t-il, elle a chargé la marchandise. En la suivant, il espère faire tomber le réseau de revente en France. Un taxi qui vient de démarrer, on se trouve au niveau du terminal 2B. Moi, je pense qu'il faut essayer de tenir, voir un petit peu le contact qui va se faire. Pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas péril dans la demeure. On a la fille, on a la valise. De toute façon, on reste sur la cam et on ne lâchera pas la cam, voilà, c'est ça. Donc, ça a tourné à droite et ça a l'air de clignoter, ça va descendre. Dès sa descente du taxi, la jeune femme est arrêtée. Oh putain, le dépotoir. C'est pas là-bas, c'est pas ici que vous habitez. Qui est-ce qui vous a demandé de venir ici ? Non, moi, j'habite ici, on ne l'a pas environ. Non, attends, vous n'habitez pas dans ce merdier-là ? Non. Bon, alors, on va parler très très vite et très bien. Avec qui vous êtes en relation ? 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 Avec personne, avec personne. Bon, ok. Venez voir, madame. Regardez, c'est quoi ça ? Bah c'est quoi, je sais pas ce que ça m'a dit. Non, c'est quoi ? Bah je sais pas, monsieur, je sais pas ce que ça m'a dit. Bon, donc, garde à vue pour infraction en législation sur les stupéfiants. Pourquoi ? Bruno Bravode tente de la convaincre de collaborer, mais elle nie tout. Première chose, tu es très mal. Tu travailles avec des mecs, d'accord ? On est... Non, 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 t'inquiète pas. Je veux dire, ton nom, on le connaît. Si on était sur toi, c'est pas par hasard. Ce matin, on t'attendait, d'accord ? T'étais ciblé depuis ton retour de Dakar. Ça, c'est vrai. Les 6 kilos de drogue pure sont dans le double fond du sac. Chiffre d'affaires à la revente, une fois la marchandise coupée, 1 700 000 euros. C'est le dernier, ça ? Oui. Pendant ce temps, à une centaine de mètres de là, une autre équipe a arrêté les deux contacts présumés de la jeune femme. Celui à qui elle devait remettre la marchandise est l'organisateur du réseau de passage. Tous les trois seront interrogés à l'octrice, l'office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. 130 policiers qui supervisent les grosses affaires de stupes. Quand un réseau apparaît ou que des quantités importantes sont saisies, c'est pour eux. Je reviens. Les conséquences, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour ta famille, pour ta soeur, chez qui on va aller, pour tout le monde. Il n'y a pas que toi dans le soir. T'es pas... Dans l'affaire de ce matin, les suspects en garde à vue ne lâchent toujours rien. T'as vu, les semaines passées, on t'a vu aller en Hollande, on a vu tout un tas de choses. C'est des belles photos. Avec des belles photos et tout, donc si tu veux, c'est ça y est. Au final, neuf personnes seront écrouées pour association de malfaiteurs, importation et trafic de stupéfiants. En 2006, les douaniers et les policiers ont saisi plus d'une tonne de cocaïne dans les aéroports. L'offre et la demande explosent. Depuis qu'il a pris ses fonctions il y a cinq ans, François Thierry a vu la consommation se répandre dans toutes les couches sociales. La prise s'est banalisée et même pour les gens qui n'en prennent pas, le fait d'en avoir à côté de soi s'est banalisé considérablement. Tout le monde a maintenant des amis qui, à l'occasion, en prennent ou n'en prennent pas, sont en contact avec le produit. Tout le monde a été dans des soirées et on a vu circuler. Ce n'est plus du tout un produit rare et ça ne choque plus d'être confronté au produit en direct. Chaque jour, les enquêteurs découvrent de nouvelles techniques pour cacher la drogue. Aujourd'hui, c'est un Français de 53 ans qui a été arrêté à Roissy avec 2,6 kg de cocaïne scotchée le long des jambes. Devant l'enquêteur, il avoue et donne même son salaire. Combien ? 5 000 euros, il filait ? 8 000. 8 000 ? 8 000. Au moins, tu ne t'es pas fait niquer. 8 000 euros, c'est normal. Oui, mais bon, tu te fais prendre. Tu as quel âge ? 53. Tu as pensé à ta famille, tu as pensé ? En plus, un Gaulois, un Français qui se fait gauler en France avec ça, tu prends deux fois plus qu'un Bolivien, un pauvre peon qui a 30 dollars par mois, à qui on promet 5 000 dollars, il serait moins puni que toi. Avant de faire une audition d'un type, il faut lui parler pendant un quart d'un minute. C'est parce qu'il ne sait pas où il est. Lui, il pense qu'il est dans un commissariat comme la banlieue de Sao Paulo ou d'ailleurs. Non, il faut lui expliquer que là, c'est l'Office centrale des stups. Et une fois que le type a compris ça, en règle générale, à 70% des cas, les gens nous disent tout ce qu'ils savent. Moi, ça ne fait jamais plaisir à un policier de mettre en prison des gens comme toi. On voit bien que tu n'es pas un voyou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de te sortir de l'affaire ? La solution, pour nous, c'est l'identification du réseau. Si réseau l'y a. Qui c'est qui t'interroge ? J'ai dit à peu près ce que je savais. À peu près, c'est-à-dire quoi à peu près ? Ça ne veut pas dire tout. Quand j'en vais être près, ça doit être... Oui. Non, mais attends. J'en sais pas plus, j'en sais pas plus. Est-ce que tu penses qu'à partir de ce que tu vas nous dire, on est capable d'identifier en amont et en aval ? Là, t'allais où, là ? Peut-être. De 1,6 kg, t'allais où, là ? J'allais à Zurich, normalement. À Zurich ? Il lâche une piste pour échapper à la peine maximale. La cocaïne qui était dans votre valise, saviez-vous qu'elle y était ? Et si oui, saviez-vous où elle était exactement dans la valise ? Dans le bureau voisin, un Brésilien qui a voyagé avec 4 kg de cocaïne. Alors, il dit qu'il savait qu'il y avait de la cocaïne dans sa valise. Il ne savait pas sur quelle forme elle était mise dans sa valise. L'arrière, lui, là ? Les sacoches et les chaussures. Et cette, je mets-les ici. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans sa valise à lui, en fait ? Oui, parce que la chaussure est intéressante. C'est la première fois que je vois la chaussure. François Thierry va contacter son correspondant au Brésil, tenter de remonter la filière. C'est la spécificité de l'octrice, une lutte internationale contre un fléau mondialisé. Le produit lui-même voyage énormément. L'argent voyage énormément. Les gens qui travaillent ensemble sont eux aussi obligés de voyager. C'est un métier de contact. On ne peut pas faire du trafic de stupes tout seul dans sa cabane au fond de sa forêt. Ce n'est pas possible. C'est un métier de commerçant international. Donc nous, il faut qu'on le soit aussi. Parce que si on fait ça qu'à un niveau restreint, on ne pourra atteindre et identifier que le niveau restreint. 5h30 du matin, une opération de police internationale commence. Au Syngaïf, on supervise la partie française. Trois intermédiaires présumés doivent être arrêtés près de Paris. Le petit matin. C'est l'heure. L'un d'eux a déjà été condamné pour des vols à main armée. Il a été contrôlé cette nuit, vers 2h du matin, dans la cité par les collègues. Ouais, c'est bien pris aussi. C'est bien pris. Donc il doit être chez lui. Il faut qu'on parle devant, nous. Allez, allez, allez. Quel étage ? Quel étage ? Réveil, matinale. Ok, vous y allez. Si ça n'ouvre pas, c'est de vrai d'or. Ne passe pas. Allez, bélier, bélier. Bélier, 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 bélier. Démonte, démonte. Oui, c'est bon derrière. Dégagez, police, dégagez. C'est bon, go, 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 go. Montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Police, montrez-moi vos mains. Il y a une classe, là. Il y a une classe, ici. Ah non, il y a une classe, c'est poloné. C'est avant de tourver au signe, c'est bon. Wesh, wesh. Heure d'entrée dans les lieux, 6h05. C'est bon ? Ouais, c'est bien pris, Xav. Tu lui dis qu'on attend en bas pour aller au deuxième point. C'est reçu ? Ouais, c'est bien pris, Xav. Merci. Police, reculez-vous de la repas ! Reculez-vous de la repas ! Poli, à terre, à terre, à terre ! Annoncez-vous ! Annoncez-vous ! Donc c'est 4 jours en matière de stupin, d'accord ? Ton avocat, l'issue de la 72e heure. Donc 3e jour. Et bon, je te rassure, c'est que du bonus pour nous, ça. On n'a pas besoin de ça pour te mettre au ballon. C'est pas pour nous ? C'est un hommage. Vous êtes sur l'objectif, correct ? Oui, affirmatif. Un interpellé, et c'est le bon reçu. Au même moment, à Malaga, en Espagne, une opération similaire a eu lieu. Les policiers espèrent avoir fait tomber tout un réseau chargé de réceptionner la drogue en Espagne et de la cheminée en France. Je suis venu vous voir, patron, pour toucher un peu de quoi ? De dividende. Vous voulez toucher quoi ? Vous voulez toucher la grâce ? Allez-y. Bon, ils ont pété en Espagne. Et ils ont trouvé un peu de produits et tout. Et ils ont continué l'investigation. Ils ont pratiquement tout le monde là-bas. Ils en sont à 4 gardes à vue ou 5. D'accord. Il nous fait un point tout à l'heure, le patron ? À midi. Tu es majeur, hein ? C'est qui, lui ? Ossingayif va maintenant devoir prouver la connexion entre les cellules françaises et espagnoles. Il faut que tu veux... Il faut que tu nous parles de lui, de lui. Il a en main les téléphones portables saisis ce matin. Il doit vérifier que leurs numéros correspondent à ceux que les policiers ont écoutés. J, putain, on t'a expliqué. Tu ne collabores pas, ce n'est pas bon, quoi. Les prévenus ne sont pas de grands bandits. Leurs numéros ne sont pas masqués. Et vite identifiés par les techniciens de l'octrice. C'est bon. Ah, ton numéro, mon petit gars. C'est celui-là ? Ah, oui. 066. Les suspects étaient tous sur écoute. Erreur d'apprenti trafiquant. L'un d'eux avait même noté les numéros de deux contacts sur un papier. Il lui dit, s'il y a le moins de problèmes, tu m'appelles sur mon portable espagnol. Et il lui donne les coordonnées. Il a pris une note. Et ça, c'est le top du top. C'est bingo pour toi. Ah, bingo. Là, le mec, il est mort, carrément mort. Ils se parlent en clair comme ça ? Ah oui, parce que l'autre, il appelle de cabine. Après, il se joigne de cabine à cabine. Mais nous, il était branché, lui. Donc, c'était parfait pour nous. Il était branché. C'est un travail de fourmi qui a nécessité, je ne sais pas, 6 mois, 3, 4 mois d'enquête. Et puis, quand t'arrives maintenant, tout se met en place. C'est le poste qui se met en place. On commence à comprendre qui fait quoi. L'articulation, quoi. Le lendemain, à l'aube, François Thiry démarre une nouvelle enquête. C'est très difficile de commencer une enquête, a priori, sur un groupe. Parce que c'est multiforme, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, parce qu'on ne sait pas trop où ils sont, ce qu'ils font, qui c'est, etc. Donc, on commence en général par tirer un fil pour dévider toute la pelote. Ce fil, c'est quelqu'un. Il y a un moment, il faut que ce soit une personne en particulier. Évidemment, dans un premier temps, on focalise tout sur lui. Ça, c'est évident. Il a rendez-vous avec un indicateur. Donc là, on vient de demander à quelqu'un avec qui on travaille régulièrement d'être un peu nos yeux et nos oreilles dans les endroits où on ne peut pas aller, quoi. Il est assurément moins identifiable que l'un de nous, puisqu'il n'est pas l'un de nous. Il porte plein de noms qui sont liés à l'histoire ou qui sont liés à la culture de chaque service. Il les indique, les tontons, il y a toutes sortes d'appellations. Le contact est là, à l'heure au rendez-vous. Tu essaies de mémoriser les visages, juste les visages. Tu n'occupes pas des vêtements, tu n'occupes pas de tout ça. Tu rentres dans le bar, tu t'assoies, tu consommes ce que tu veux. Si on te pose trop de questions, tu sors. Ok ? Tiens, regarde la planche photo. Tu ne dis rien, tu regardes les tronches et tu y penses, quoi. Ok ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Les 22h31, on te reprends là à 45. Ok ? Ok, à 45. Un quart d'heure. Un quart d'heure, on te reprend, quoi ? Ok, oui, cool, cool. À tout à l'heure. C'est un lieu qui est très petit, dans lequel il est extrêmement difficile pour nous d'implanter quelqu'un en surveillance. À fortiori, il y a un dispositif de surveillance, donc on ne peut mettre vraiment qu'une personne ou deux au grand maximum. On ne peut pas mettre des têtes complètement inconnues du quartier parce que ça paraîtrait vraiment trop bizarre. Or, on sait par ailleurs qu'il se passe à cet endroit des rendez-vous qui nous intéressent énormément. Tout le monde. Salut. Déjà, tu vas te baisser là, parce qu'à cause des sens interdits, on est obligé de passer devant. Ouais, tu peux te relever maintenant. Vas-y, raconte. Le gros, il était juste à côté de moi, en train de changer les puces du portable. Ouais. Tout ça. Il changeait les puces du portable ? Ouais. Personne ne t'a posé de question ? Non, non, non. Donc il est là ce soir. Le gars que tu as vu qui nous a aidé, là, on ne va pas le renvoyer au tampon 40 fois. Donc là, maintenant, c'est à nous de se servir de ce qu'il nous a dit. Il nous a confirmé qu'il fréquente cet endroit. Manifestement, il vient s'y détendre. Il connaît des gens, machin. Il tripote ses puces téléphoniques sur place. Donc ça veut dire qu'il se sent à l'aise. Donc c'est à nous maintenant de faire fructifier ça et de monter maintenant des vraies surveillances autour et de le suivre quand il en sort, etc. Là, c'est la première phase qui est faite. Voilà. Au siège de l'octrice, le suspect est placé sur écoute. Bien sûr qu'il a compté parce que mon pote, il voulait lui donner comme ça. Ils prennent le plus de précautions possibles à l'occasion des contacts. Ils ont tout un tas de techniques et de ruses pour essayer de faire en sorte qu'on ne sache pas d'où ça vient. C'est notre ingéniosité à nous d'essayer de les démonter petit à petit, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, de décoder ce qu'ils disent, de décoder les pratiques qu'ils ont de communiquer. C'est souvent un des trucs les plus longs à faire. Et puis, une fois qu'on a compris, d'en avoir suffisamment pour intervenir. Mais bien sûr qu'ils savent que c'est par là que le mal arrive. Les deux hommes sont vigilants. Ils se savent surveiller. Tu vois, tu comprends, poteau, quand on dit il est plombé, ça veut dire que voilà, il est plombé. Maintenant, si tu veux que moi je saute avec toi, dis-le moi, poteau. Non, mais non, ça sert à rien de juger des agents secrets et de se protéger, voilà, comme des fignoles, quoi, maintenant, voilà. Quand on va chercher les gens, on les connaît par cœur déjà. On connaît leur vie, on connaît leur maîtresse, leurs femmes, leurs enfants. On connaît leur stock. Enfin, on espère. Ça veut pas dire qu'on découvre pas des choses, je veux pas dire ça. Mais on les connaît déjà bien. Ça fait dix mois qu'on les suit. Quelques jours plus tard, à Bordeaux, Ossingaïf prépare l'interpellation de trois suspects d'une même famille dans une affaire de trafic international. On vous laisse rentrer en première fois l'interpellation. Comme toujours, l'opération démarre à l'aube. Il est 6 heures du matin. Ça, c'est le problème. Allez, on va faire la perquisition. Tu vois ? Avec vous. Toujours, toujours, toujours à côté de moi. Dans la table de nuit, des dizaines de billets d'avion pour le Maroc et l'Espagne, les pays de transit de la marchandise. Et là, c'est le casin ? On va descendre ? Il y a le loge. Oui, c'est à toi ? C'est à moi ? Oui. C'est un peu longtemps avant... Écoute, on va emmener ça, vous voyez qu'ils aient mis ça de près quand même. Hein ? Iberia aussi, Barcelone. Les policiers enchaînent les arrestations dans la cité. Tous les suspects sont interpellés. C'est bon ? C'est terminé, tout va bien. Vous faites le tour des placards et tout ? Avec les lampes et tout, on regarde partout. Tout est bon, on a franchement tous les objectifs. On va voir maintenant sur le dernier. On a fini. On va s'occuper de rapatrier les gens sur Paris. Sous l'œil des caméras, les prévenus sont transférés à l'octrice. L'affaire fait grand bruit. Les quantités sont énormes. Le circuit de distribution s'étend sur toute l'Europe. Monsieur ? Allez. Et vous parlez pas, hein ? Non, non, c'est pas non. La résine de cannabis, elle est petit à petit, à grands pas, elle est remplacée par la coque. Et ça, c'est flagrant. Tous ces gens, vous voyez, qui transportaient de la résine, qui vivaient de la résine, qui faisaient vivre des villages au Maroc, qui faisaient vivre certaines cités en économie souterraine, petit à petit, ces gens-là, ils se sont dit, mais attendez, on a des plans comme les narcotrafiquants en Amérique du Sud, eh ben on va mettre les mêmes réseaux de la résine, on va la mettre sur la coque. La coque est beaucoup plus rentable. On s'aperçoit qu'à travers l'Europe, à travers toute l'Europe, il y a des gens qui s'organisent, ils ont fait les accords de Schengen avant nous, hein. C'est ça qui est... L'argent circule bien, parce qu'on parle surtout de la marchandise, mais il y a aussi le retour en argent, hein. Que vous payez les gens à Rome, ou à Barcelone, ou à Paris, c'est de l'euro, hein. Il n'y a plus à changer le pognon, hein. Avant de sillonner librement l'Europe, les gros volumes de drogue y entrent le plus souvent par la mer. Pour les courtes distances, les trafiquants utilisent des hors-bords surpuissants, les gofastes. On a 5 moteurs, Yamaha, 200 chevaux. Ça fait 1000 chevaux ! Ce qu'on pense qu'en l'instant, c'est que les bateaux chargent au Maroc, déchargent en Espagne et remontent ponctuellement à vide en France. En France, ça a l'air d'être plus le lieu de stockage et d'attente ou de repos des bateaux qu'un lieu de travail. Les gofastes relient l'Amérique latine aux Antilles, ou l'Afrique du Nord à l'Espagne. Ils peuvent transporter jusqu'à une tonne de cocaïne. C'est l'un de ces bateaux qu'un hélicoptère de la Marine nationale prend en chasse sur ces images. Il file à plus de 100 km heure pour l'arrêter des tireurs d'élite, détruisent les moteurs. Les trafiquants seront récupérés par un navire de la Marine. Pour les grandes distances comme les traversées de l'Atlantique, deux moyens, des cargos ou des voiliers. On peut le mettre là, mais il ne faut pas qu'il teste. Nous sommes en février 2006. Le numéro 2 de l'octrice cherche l'endroit idéal pour poser une balise sur un monocoque soupçonné de convoyer de la cocaïne. Il s'apprête à quitter son port espagnol direction l'Amérique du Sud. Ça se fait dès qu'on a utilité dans l'enquête à connaître la trajectoire précise d'un bateau. Quelques mois plus tard, nous revenons à l'octrice. L'enquête est sur le point de se terminer. Ça va bien le volier. Il est où à toi ? Il est dans une île au milieu des carrières, au milieu de l'arc entier. Il est vraiment là, prêt à partir. Donc il a un préavis maintenant de quelques heures. De départ, les plans sont faits, les skippers sont à bord. Il attend juste le principal, la cargaison, pour reprendre la route de l'Europe. Le voilier a bien chargé la marchandise. Dix jours plus tard, il approche de l'Espagne. François Thierry et son équipe partent en urgence vers Benidorme. C'est une affaire importante pour nous parce que c'est des beaux voyous et parce qu'il y a des gros moyens d'enquête. 15 heures de route pour retrouver sur place l'équipe de la police judiciaire espagnole avec laquelle ils travaillent depuis sept mois sur cette affaire. Ils forment une équipe internationale sous l'autorité conjointe d'un juge français et d'un juge espagnol. Dès leur arrivée, ils font ensemble le point des dernières conversations téléphoniques entre le propriétaire du voilier et les membres de l'organisation à Alicante. La confirmation un petit peu de la chronologie de la suite des événements. On a déduit certaines choses de ce qu'on avait entendu de conversations précédentes et c'est en train de se confirmer doucement des conversations qu'on écoute. Le voilier est maintenant à quelques milles des Canaries. Tout est prêt pour la saisie. Nous sommes le 26 août 2006. La police espagnole saisit plus de 3 tonnes de cocaïne pure et arrête le propriétaire du voilier, un français de 57 ans. Dans la foulée, 11 personnes sont interpellées. Un réseau de trafiquants présumés tombe. Tous les biens du français sont saisis. Ils vivaient à Alicante très confortablement. L'officier espagnol chargé de faire l'inventaire de sa fortune n'en revient toujours pas. Nous sommes au dépôt de véhicules où sont entreposées les voitures du propriétaire du bateau et de ses complices. Il y a près de 28 véhicules saisis. Et comme vous le voyez, ce ne sont que des voitures haut de gamme. Comme le veut la loi espagnole, tout le patrimoine du français sera revendu pour financer la lutte contre le narcotrafic. 28 voitures, 6 maisons, 7 restaurants et 4 bateaux. On peut estimer son patrimoine entre 15 et 20 millions d'euros. Pour les policiers de l'octrice, cette victoire est un encouragement, une petite satisfaction dans la bataille sans fin contre le fléau de la cocaïne. On a vu plein de gens se détruire avec ça, on a vu plein d'histoires se défaire avec ça, on a vu plein de destins qui étaient annihilés par ça. Donc on est quand même convaincus que c'est pas bon, on est quand même convaincus qu'il faut faire quelque chose et on réagit contre ça comme un médecin qui voit passer la grippe tous les ans, comme les gens qui luttent contre la faim dans le monde. Donc on sait qu'on ne l'arrêtera pas, on sait qu'on ne le maîtrisera pas, mais on sait qu'on lui portera des coups, on sait qu'on fera des choses, on sait qu'on récupérera des gens, on sait qu'on récupérera de l'argent pour nos états, on sait qu'on empêchera certains pays de basculer complètement dans le narcotrafic. On sait qu'on aura une action, on le sait déjà, on le voit déjà. Juillet 2001. Les commandos marines français arraisonnent le Carolina, un bateau de pêche battant pavillon vénézuélien au large de la Guyane. Ils saisissent 1,8 tonnes de cocaïne. La lutte contre les narcotrafiquants se poursuit bien au-delà de nos côtes, avec des moyens à la hauteur de la guerre. La marine nationale et ses commandos marines sont le bras armé de l'octrice sur les mers. La marine travaille en collaboration étroite avec les services des douanes et de renseignements, en France et à l'étranger. A bord de la frégate Le Vantoz, le commandant Matisse et son équipage embarquent plusieurs fois par an pour de longues semaines de campagnes d'arraisonnement à la recherche des narcotrafiquants. Nous sommes en juin 2006. Demain, tout le monde est concentré, toutes les énergies sont concentrées là-dessus, récupération des commandos, de leurs matériels et de leurs armements. On va partager la situation tactique avec l'état-major et on va partager nos perceptions de critères de suspicion. Et en fonction des éléments partagés, on ira en mode corsaire, dans les modes d'action que l'on connaît, c'est-à-dire déploiement de l'hélicoptère, déploiement du commando, interception, arraisonnement. Ces cinq jours, on va les mettre à profit justement pour se driller, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Les commandos marines s'entraînent aux techniques spécifiques de l'arraisonnement de bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 2004. Les commandos marines prennent d'assaut le winner. Là, comme ils vont faire un tir d'arrêt, donc le tir d'arrêt, ça va être un tir tendu devant les trames. Le cargo bat pavillon cambodgien. Les tirs finissent par arrêter le bateau au large des côtes sénégalaises. L'assaut durera quatre heures. L'équipage parvient à jeter la drogue par-dessus bord pour échapper au contrôle. Sur les deux tonnes de cocaïne transportées, seulement 85 kilos sont saisis. à bord du ventoze. À bord du ventoze. Toutes les techniques sont mises en œuvre pour surveiller la zone, recueillir les renseignements, repérer des bateaux suspects, photographier, analyser les comportements de l'équipage. L'immensité des périmètres à couvrir et l'ingéniosité des trafiquants rendent l'exercice particulièrement difficile. Il y a tout un tas de critères de suspicion qu'on a, qu'on analyse très rapidement. C'est la chasse, oui, c'est la chasse. C'est vigilance, curiosité et intervention. 2004. Au large du Ghana, les commandos marines passent à l'assaut du Pitea, un cargo battant pavillon togolais. Ils saisissent plus de 2 tonnes de cocaïne. Novembre 2006. Nous retrouvons le commandant Matisse à bord du Ventose. L'opération à laquelle nous allons assister est exceptionnelle. Elle commence à la Martigny. En gros, on devait appareiller vendredi ou samedi matin. Bon, la situation, enfin, le scénario s'accélère un peu. On part a priori. Même si on n'est pas complètement à bloc dans nos cartouchières, c'est pas grave, on est quand même... Ça fait des semaines et des semaines qu'on s'entraîne. Moi, j'ai vendu à l'état-major. On est paré et on y va. Le Ventose va lever l'encre avec 2 jours d'avance. Il doit se rapprocher d'un cargo qui fait route vers l'Espagne. C'est lui que le commandant désigne comme le client. Ce client est un gros bâtiment de commerce qui fait 130 mètres de long et qui pèse 10 000 tonnes. Donc c'est vraiment un gros client. Il est suspecté de faire du trafic de cocaïne depuis maintenant 3-4 ans. Son équipage, ou en tout cas son état-major, est suffisamment restuché pour ne s'être jamais fait pincer. La source de ma renseignement est d'origine américaine. Il est suspecté depuis 3-4 ans et jamais il n'a pu être mis en défaut. Selon le commandant Matisse, un bateau de pêcheur livrera la cocaïne au cargo. Au-dessus du Ventose, un avion de surveillance tente de le repérer. Tous les navires de la zone sont photographiés, suivis par l'équipage de l'avion. Le fournisseur est introuvable, mais le cargo a été repéré. 24 heures sont passées depuis le départ. Pendant que le Ventose se rapproche de sa cible, les commandos marines s'entraînent. Dernière répétition avant l'abordage. Ce sont eux qui donneront l'assaut le moment venu. Pour l'instant, le Ventose reste hors de portée de radar du cargo. Les commandos vont s'en approcher. Avec leurs Zodiacs, ils sont indétectables. On va faire 2h30. Il y a 500 litres de cargo. Moi, je vous récupérerai bien avant la tombée de la nuque. Attention au sillage. Donc, c'est petite vitesse. C'est 15 nœuds, 10-12 nœuds, petite vitesse. Il faut se planquer entre les vagues. Faire une station radar pour voir un peu ce qui se passe. S'il n'y a pas le ravitailleur qui est en train de le rattraper. Voir un peu ce qui se passe. OK ? Bonne chance. Ils vont devoir repérer le cargo, puis se placer dans son sillage et guetter une éventuelle livraison. Après 2h de mer, le cargo est bien en vue, mais pas de livraison pour l'instant. On a visuel sur un bateau dans le 260. La nuit tombe. Les commandos rentrent à bord du Ventose. Soudain, sur la radio interne de la frégate, L'ouverture observée au-dessus de ce client, un airdrop. Airdrop annoncé. Le Ventose pense avoir repéré une livraison aérienne. La décision pour une intervention éventuelle sur ce client est en train de... Voilà, ça y arrive, on le récupérera plus tard. Un petit vrai film de situation. L'airdrop, il a eu lieu à peu près il y a 40 minutes. On approche toujours en comportement pêcheur, c'est-à-dire feu éteint, route erratique, etc. Dès qu'on est prêt, run d'attaque. D'accord ? Poliment, mais précisément, vous investissez le bateau. À peu près certain. OK. On s'attendait à avoir un client qui charge, et bien il charge, on le fait. Donc maintenant, on va aller essayer de l'intercepter tout de suite, pour éviter qu'il ne planque sa cargaison. Le capitaine devra patienter. Nous sommes dans les eaux internationales. Il faut attendre que le ministère des Affaires étrangères contacte Panama, porte d'attache du cargo, et obtienne l'autorisation de passer à l'abordage. Tout feu est éteint, le vento s'approche du cargo, et vers 20h, le feu vert est donné. Ciudad de Oviedo, on est sur votre tribord. Appelez-nous sur le canal 16, vous m'entendez ? Stoppez votre bateau, nous allons monter à bord. Oui, oui, mais vous pouvez parler un peu plus doucement. Arrêtez-vous, arrêtez-vous maintenant. En route 50. Bien. Le commissaire de bord ordonne au cargo de stopper sa course. Et pour vérifier qu'aucun ballon n'est lancé à la mer, les commandos suivent son étrave, puis montent à bord. Si leurs calculs sont exacts, l'équipage a eu très peu de temps pour cacher la drogue. Dans l'escalier, une affichette annonce « Non au narcotique ». Les marins sont très dociles, les commandos les isolent dans le réfectoire, à l'écart du capitaine du bateau. Le capitaine est le second. D'accord, on est le second. Bon, voilà, on leur demande les papiers, on commence. On va vérifier les papiers, les passeports, et le certificat de navigabilité. Non, non, il y a équatorien et colombien. Équatorien et colombien ? Il n'y a aucun panaméen. Le capitaine du cargo affirme qu'il fait route vers l'Espagne pour aller y réparer un moteur. Le second est équatorien. Pourquoi vous alliez réparer les moteurs en Espagne ? Pourquoi ? Pour mettre en cale sèche. Oui, mais pourquoi en Espagne ? Ce n'est pas possible au Panama ? Non, 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 c'était plein. Plein ? Plein. Pendant l'interrogatoire, les commandos fouillent les cales et pour l'instant, rien à signaler. Vous avez tout fouillé, là ? Ah là là, oui, j'ai tout fouillé. Vous n'avez rien vu, alors ? Rien du tout. Rien, rien, rien. Une première nuit passe. L'équipage est impassible. Le commandant Matisse a donné trois jours à ses hommes pour trouver ce qu'ils cherchent. Ensuite, il faudra laisser le bateau repartir. Ce cargo est-il le bon ? Les soldats commencent à douter et puis à l'aube, un message encourageant tombe. Sur le ventose, les casiers judiciaires des marins arrivent. Un à un. Ils sont susceptibles d'avoir transporté de 2,3 à 5 tonnes de cocaïne de Colombie en Floride. Inculpés pour détention de drogue en 1994. C'est une équipe constituée qui, je pense, a très bien préparé leur coup. Je pense que ce bateau n'est fait que pour ça. Et maintenant, à nous de trouver la cache où il y aurait quelque chose. Le commandant décide d'envoyer des renforts sur le cargo. Une équipe de spécialistes va le passer à la loute. Quand ça tombe là, ça tombe dans quoi ? Ça tombe dans le fond de la cale ? Voilà, ça tombe dans la pérille. Il n'y a pas de table dans un environnement 20 mètres autour de ces trucs-là. Non. On sait qu'on a affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement sûrs d'eux. Ils sont sûrs de leur impunité. Donc n'hésitez pas à être super inventifs. À fond. À fond. Retour sur le cargo. Il reste deux jours de fouille. Quatre mécaniciens formés par les douanes vont l'inspecter. Il y a deux ou trois endroits déjà sur l'arrière qui sont bizarres. Ils connaissent toutes les ruses pour cacher de la marchandise à bord. Allez, on est parti. Sept, huit, neuf, dix. Des plongeurs font le tour de la coque. Ah, une belle coque ! Mais il n'y avait rien. Rien du tout ? Non. Les mécaniciens examinent pièce par pièce tous les recoins. Le cargo fait 130 mètres de long. La fouille se poursuit dans les cuves, au milieu des résidus de mazout. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au premier niveau. Je vais descendre au premier niveau. Là, il y a les marches. Et avec le sifflet, je vais régulièrement mettre des coups de sifflet. Lorsque j'arrête de siffler, c'est que c'est grave. Et que je ne me sens pas très bien. Tué. Les marins français sont désormais certains que ce bateau est bien celui qui devait livrer la drogue en Espagne. Mais rien ne prouve que la cocaïne est déjà à bord. C'est un truc assez bizarre. Faux plafond, cale, cuve. Une nouvelle journée s'achève sans résultat. À l'aube du dernier jour, les mécaniciens sont épuisés. Il ne reste plus que deux endroits à inspecter. Les cuves de gasoil, une à l'arrière et une à l'avant. La première est difficile à ouvrir, c'est normal. La seconde cède très facilement. Les boulots, en fait, on les enlève à la main quasiment. La soute, elle est pleine et c'est tout rouillé de partout à côté. Par contre, c'est indémontable. Cette cuve paraît moins profonde que sur les plans. Tu descends juste à la limite et tu fais un circulaire. On a passé une radio-commando. Normalement, c'est pour le commandant. On reste à l'aide. Je veux une circulaire. Tu veux quoi ? Fabrice, il ne pousse pas. On voit le fond, ça part par là, au moins sur 6-7 mètres. Ça revient derrière et il y a aussi un... Ça fait un aide, ça va sur le... Avec quoi, on va la vider ? Avec quoi, on va la vider ? Il faudrait voir le mécano, les chefs mécano. On la met où ? On la met là-haut ? La nuit est tombée. Plus que quelques heures pour vider les cuves de leur mélange nauséabond de mazout et d'eau salée. Les mécaniciens descendent dans les entrailles du bateau. Les pieds dans le liquide. Ils terminent le pompage à la main. Allez ! Vas-y ! En fait, là, je suis 12 mètres en dessous le pont. Et actuellement, on essaie d'enlever les 10 derniers centimètres de flotte qui est au fond de la gale. On a enlevé une trappe. Une trappe qui a été... Une trappe faite maison. La trappe faite maison apparaît alors qu'elle ne figure pas sur les plans du bateau. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Des dizaines de ballots sont alignés au fond. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Carre-moi bien. C'est bon ! Comment il s'appelle ? C'est... Je ne sais plus. Victor, Victor de fouille. On ne touche à rien pour l'instant. Vous l'aurez bien haut ? Allez, qu'est-ce que tu veux ? Victor, Victor de fouille. Allez, Victor, je crois pas. On est dans le ciel. Non, je suis tout au premier, je vais descendre. Au premier, qu'est-ce que ça veut dire, on est dans le ciel ? C'est l'indicatrice qu'on a pour désigner qu'on a touché le broulon. Ça va, j'écoute. Ah, ça pue, là, ouais. Ah, là, ça sent fort. Il a sans doute fallu plusieurs jours aux trafiquants pour les cacher là. Pas soin de lieu. Ça représente combien d'argent, à peu près, ça ? Je crois, je crois, je ne suis pas trop sûr que 1 gramme, c'est 50 euros. Ouais. Donc, si on part sur une base de 3 tonnes, là, ça fait quasiment 1,8 milliard d'euros. 2,8 milliard d'euros, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Ça veut dire qu'en dessous, nous, là, dans la merde dans laquelle on est, on n'est pas lavé depuis 3 jours, et bien en dessous, là, il y a 1,8 milliard d'euros. Vous pouvez constater ce qu'il y a au fond, là ? Le capitaine du Cargo nie toujours. Le capitaine du Cargo nie toujours. Les ballots sont hissés sur le pont. Un échantillon va être analysé sur place. Je débute l'ouverture du colis. Bon, alors, il y a plein de petits pains à l'intérieur. Je continue. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je fais un prélèvement. Je brise la première capsule. Ça réagit immédiatement en tournant au bleu. Ça y est, la réaction est positive. La réaction, là, là, ici, est positive. On voit bien une couche bleue et une couche rose. Le test est positif. Il s'agit de chlorhydrate de cocaïne. Et de cocaïne base. Écoute. Oui, de Victor. Le test est positif. Bien reçu. Bravo. Félicitations. Super. Voilà, on a retiré 4 tonnes du trafic. Ça sera déjà ça de moins de travail, entre guillemets, pour nos camarades policiers ou douaniers en métropole, qu'ils soient français ou européens ou américains. Tout l'équipage est arrêté. Le capitaine risque dix ans de détention. Le cargo et le ventos font demi-tour. Retour vers Fort-de-France. En Martinique, l'octrice déterminera exactement le volume saisie. 4 tonnes 300 de cocaïne pure. C'est la plus grosse prise de l'histoire de France. Une cellule de trafiquants est tombée. Mais tous les policiers antistupes le disent. La demande est telle qu'une autre la remplacera vite. Sous-titrage Société Radio-Canada